... Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Une caravane agricole pour appuyer la campagne agricole 2015, officiellement lancée hier à Kindia par le président de la République. C'est le fruit de la coopération guinéo-marocaine pour la modernisation du secteur, un programme cher au chef de l'État qui vise à assurer la sécurité alimentaire en Guinée. Ibrahim Akita. C'est une foule en liesse qui a accueilli le président de la République ici au Centre Régional de Recherche Agronomique de Foulaya au compte du lancement conjoint de la journée du paysan et de la caravane agricole. ... ... ... ... ... Président! 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 Résil ! Résil ! Résil ! Découlant du protocole d'accord entre la Guinée et le Maroc, signé en mars 2014, cette journée, première de genre en Guinée, vise la modernisation du secteur agricole pour une agriculture performante en Guinée. L'objectif est l'atteinte de la sécurité alimentaire en Guinée au plus vite. C'est pourquoi la coopération guinéo-marocaine s'est orientée vers une nouvelle démarche, celle qui concerne l'élaboration de la carte de fertilité des sols en Guinée en vue d'évaluer les besoins en engrais. S'engager, apprendre et innover sont les actes principaux de cette démarche. Une démarche devant appuyer les efforts du gouvernement en faveur du monde paysan guinéen. Déjà, plus de 73 000 tonnes d'engrais ont été mises à disposition contre 10 000 entre 1984 et 2010. 8 500 tonnes de sémence améliorée de riz et de maïs avec à la clé plus de 19 000 hectares d'aménagement. Avec ce protocole d'accord guinéo-marocaine, de belles perspectives pointent à l'horizon pour l'atteinte des objectifs. Kingia sera le point de départ de cette caravade équipée d'un laboratoire mobile qui sillonnera tout le pays. Cette coopération a aussi permis d'équiper les laboratoires du Sénasol à Conakry, de l'Irag à Foulaya. Faut-il rappeler que la caravane est un outil de sensibilisation et de formation des paysans pour la promotion de meilleures pratiques agricoles, leur diffusion et particulièrement l'utilisation raisonnée des engrais. Pour l'ambassadeur du royaume shérifien en Guinée, il s'agit de faire de cette coopération sud-sud un exemple. Cette caravane, que nous dédions à cette occasion aux paysans du Mien, permettra de mettre en valeur son labeur grâce aux nouvelles technologies et aux bonnes pratiques agricoles. Il apprendra sur le terrain, sous la supervision des techniciens formés au Maroc et à l'aide d'indications de fertilité fournies par le laboratoire mobile d'analyse des sols. Le Maroc décide ainsi d'accompagner la Guinée en mettant à disposition son expertise. Le partenaire du terrain rassure. Il s'agit pour nous de la consécration d'un travail de longue haleine qui a été mené par des équipes guinéennes et marocaines pour faire en sorte que la technologie agricole nécessaire au développement agricole du pays soit mise à la disposition de tous. L'idée de la caravane est d'apporter au plus près de l'ensemble des paysans la technologie et le savoir-faire de façon à ce qu'ils puissent participer de manière encore plus efficace et encore plus scientifique à la sécurité alimentaire de leur pays. Cette journée du paysan guinéen couplé de la caravane agricole touche tous les domaines du secteur en vue de partager des meilleures pratiques agricoles et développer la carte de fertilité des sols en Guinée. Pour le président de la République, la Guinée doit profiter de l'expérience des autres pays pour parfaire sa stratégie agricole. La Guinée doit être une puissance agricole bien avant parce que nous avons toutes les puissances de santé et nous savons comment. Mais il faut qu'on casse cette bureaucratie. Nous avons des cadres très compétents, d'un procès et autres, etc. Mais à côté de ça, nous avons de la bureaucratie. Il faut qu'on permette à ces cadres qu'ils soient plus libres, qu'on leur donne plus d'autonomie, que la bureaucratie pèse moins sur eux. Donc on va faire en sorte maintenant que leur budget soit directement affecté à eux et qu'ils ne soient plus bloqués par la bureaucratie du ministère. Voilà des réalités concrètes qui font qu'on n'ait pas ambition. Mais 2025, pourquoi ? On va partir en 2025, pourquoi ? Au cours de cette visite guidée, professeur Alpha Condé est passé de stand en stand pour échanger directement avec les paysans producteurs. Des échanges directs qui ont permis au président de la République de mieux évaluer les performances des agriculteurs guinéens, des laboratoires de recherche jusqu'au village agricole. En passant par l'exposition des machines agricoles, professeur Alpha Condé n'a pas caché sa détermination d'aller avec le monde paysan pour une sécurité alimentaire garantie. C'est donc parti pour la campagne agricole 2015 avec de belles perspectives. Un laboratoire mobile d'analyse des sols est offert par le royaume chérifé. Une équipe de scientifiques a déjà été formée au Maroc à cet effet. Ce laboratoire mobile d'analyse des sols offert à la Guinée par le Maroc est le fruit de l'excellence des relations entre les deux pays et de l'engagement du chef de l'État à dynamiser le secteur agricole. Les techniciens pourront désormais se rendre au plus près des paysans pour étudier la qualité des sols et déterminer la quantité exacte d'engrais à utiliser pour un meilleur rendement. C'est le nouvel élément qui entre en jeu cette année dans la campagne agricole. Il est dit de trouver un laboratoire mobile qui sera sur le champ, venir en contact avec le paysan, prélever l'échantillon, analyser et le conseiller. Cette fois-ci, le conseiller, qu'est-ce qu'on va dire ? Si ton sol est riche en potation par exemple, mais faible en azote, on va donner une quantité plus suffisante d'azote et moins en potation. Il ne s'agit pas de faire une grande surface agricole et avoir un rendement peu, mais il faut analyser pour avoir une petite surface culturelle et avoir un rendement plus suffisant. Le laboratoire mobile d'analyse des sols vient en appui au laboratoire de l'Institut de recherche agronomique de Guinée qui lui bénéficie de nouveaux équipements. Les travaux exécutés dans ces laboratoires vont permettre dans l'immédiat d'établir la carte de fertilité des sols, l'instrument indispensable pour mener à bien la vision Guinée-Puissance agricole à l'horizon 2025 que le chef de l'État souhaite voir réussie d'ici là en 2020. Les agriculteurs organisent la journée nationale du paysan. Elle s'est ouverte hier à Kindia. Le village agricole expose ses produits aux visiteurs. Les paysans veulent faire connaître leur savoir-faire et aussi débattre des acquis et défis de l'heure. Mamadol Fabaldi était dans la cité des agribus. Elles sont quatre. Ces cases représentent les quatre régions naturelles de la Guinée. Fatouma Tambalou est venue de Foulaya. Avec ses amis, elle s'occupe de l'esthétique intérieure des cases. Nous aussi, nous sommes venus pour contribuer à la réussite de l'événement. C'est ça notre travail. Nous allons tout faire pour que les cases soient très belles. Le village agricole est une opportunité pour les producteurs guinéens de montrer le potentiel agricole du pays. On reste dans le domaine agricole pour signaler la tenue à Tancan de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération de l'Union des producteurs de riz en Haute-Guinée. Supo-Riz en abrégé, il était question de présenter et valider le rapport mandat du Conseil d'administration sortant et d'élire le nouveau bureau administratif ainsi que son comité de surveillance. La Fédération des producteurs de riz en Haute-Guinée a un nouveau conseil d'administration. A sa tête, Oumar Doumbouya est réuni pour un deuxième mandat. Il promet de donner de l'énergie à cette structure fêtière. Nous demandons aux partenaires de nous soutenir pour que nous puissons ravitailler tout le pays, avant, pourquoi pas l'internationalité. Dans la région administrative de Cancan, l'importation du riz a considérablement baissé. Grâce à ses producteurs, l'autosuffisance alimentaire est en train de devenir une réalité dans la région. Les autorités administratives félicitent la coopérative pour son engagement à accompagner le président de la République dans sa politique de développement. En créant cette fédération en 2008, les acteurs avaient pour soucis majeurs lutté contre la flambée des darrêts de première nécessité. Aujourd'hui, avec 39 000 membres à travers tout le pays, le grand défi de la coopérative reste l'augmentation de la productivité agricole. Dossier Ebola à présent, le combat continue sur tous les fronts. À Dubreka, les populations sont sorties massivement ce samedi pour assister aux meetings d'information et de sensibilisation sur l'épidémie. Elles ont mis l'occasion à profit pour réaffirmer leur soutenir à l'action gouvernementale, comme le témoigne notre reporter Adi Kamara. Et par sa position géographique, Dubreka se prête à plusieurs formes de tourisme à travers ses curiosités naturelles comme la baie de Sangaria. Ici, eu regard aux nombreuses infrastructures réalisées depuis l'avènement du professeur Alpha Kondé, les jeunes, les femmes, les sages et les imams de la préfecture de Dubreka ont pris d'assaut la place publique samedi pour accueillir Hamel Seydou Fofana, premier ministre messager du professeur Alpha Kondé. Il était en compagnie de la coordinatrice nationale de RPG Arc-en-Ciel et de tous les députés de la base Guinée. L'occasion était opportune pour les autorités locales de faire un bref aperçu sur les différents projets réalisés par le professeur Alpha Kondé dans la préfecture. La population avait l'engouement de l'autorité, on tenait à rencontrer le premier ministre parce que ce qu'on a vu sur le terrain, c'est de la réalité. Tout ce qui donne comme promesse, il réalise. Du bref à population, je vous demande humblement d'aller vous faire recenser. C'est extrêmement important. Celui qui ne se fait pas recenser ne peut pas avoir sa carte de lecteur. Et si vous n'avez pas la carte de lecteur, vous ne pourrez pas voter. Est-ce que vous voulez que le professeur gagne, oui ou non ? Oui ! Alors, allez vous faire recenser le plus rapidement possible. Le premier ministre à cette tribune a tout d'abord invité cette population de Taboussou à cultiver l'esprit de pardon, de réconciliation et de progrès avant de dérouler avec force de détail la politique du gouvernement en matière de lutte contre Ebola en Guinée. L'intensité de la manifestation et le contenu des messages qui ont été lits ici. Nous partons ici rassurés que les populations vont redoubler d'efforts pour que Ebola, qui vient de revenir à Debreca, puisse être vaincu. Nous partons ici rassurés que les Dibreca vont veiller à l'unité nationale, vont veiller à la solidarité, vont se garder de toutes paroles qui mettent en danger la quiétude sociale ici à Debreca. Nous restons confiants que tous les citoyens d'ici resteront mobilisés derrière le chef de l'État. Voilà le message fort que nous avons reçu ici. Nous partons d'ici confiants que Debreca a changé et l'a changé dans le sens du développement de l'unité et de la paix dans la cité. Toujours persévérant, les manches rélevées, le premier ministre Fofana place tous les aspects de développement sous le projecteur et s'applique obstinément aux côtés du professeur Alpha Kondé à créer des conditions du mieux-être du Guinée. Aforekaria, c'est l'ultime combat contre Ebola. Une campagne de recherche activée des cas suspects a commencé dans 20 districts de la localité. Cette opération de ratissage est prévue pour 21 jours. Mamadi Ternakamiseko. Voici Pamélap. Dans ce district très peupleux, Guinéens et Léonais se côtoient chaque jour. Saïdou Fofana est un habitué de la contrée. Il y a des heures qui sont données en Sierra Leone et sur tous les dimanches, ça n'a pas de marché, personne ne sort. Même dans les taxis, dans les transports, il y a des nombres de chiffres qui sont donnés. Et comme pour répondre à ce Guinéen résident en Sierra Leone, une campagne de recherche active des cas suspects d'Ebola est lancée. En plus de Pamélap, l'opération va toucher 20 localités de la préfecture de Forécaria. C'est l'ultime combat contre la propagation du virus. Population de Forécaria, je sais que vous êtes fatigué, que les équipes de réponse sont épuissées, mais nous n'avons pas d'autre choix que de prendre courage et de préserver. Tous ceux et celles des poignées pour la campagne sont ici pour vous écouter et pour vous assister. Je voulais insister auprès des sages, ne gâchons pas les cas de décès. Cette nouvelle campagne est la deuxième du genre à Forécaria. Près de 200 jeunes volontaires de la Croix-Rouge passeront de famille en famille pendant 21 jours à la recherche de cas suspects d'Ebola. Le ratissage est couplé au confinement de tous les districts concernés. On appelle les Morianais de vraiment écouter le cri de cœur de tout ce peuple guinéen qui ne regarde aujourd'hui que les 20 localités. À cause de la Guinée risque de ne pas partir à l'Amec cette année. Parce que si on ne contrôle pas Ebola d'ici la fin du mois, demain, il n'y aura pas de pélédonnage pour les Guinéens. Donc il faudra nécessairement que les Morianais comprennent cet enjeu pour tout le peuple de Guinée et qu'ils collaborent pour qu'on soigne leur malheur comme les autres l'ont fait. On a déjà près de 1200 personnes guéries. Il faut qu'ils fassent confiance. La dimension transfrontalière a compliqué la lutte contre Ebola à Forécaria. C'est pourquoi les autorités guinéennes et léonaises viennent d'entreprendre un programme conjoint de lutte entre Forécaria et Kambia. Ils reposent essentiellement sur le renforcement de la surveillance le long des frontières. La Guinée et la Sierra Leone, deux pays touchés par le virus Ebola, cordonnent donc les efforts pour vaincre définitivement la maladie. Une rencontre transfrontalière s'est tenue à Farana. Cette initiative de l'Organisation mondiale de la santé vise à passer en revue la situation épidémiologique dans la zone transfrontalière. Reportage signé Moussa Bangoura. Cette rencontre transfrontalière entre la Guinée et la Sierra Leone précède l'adoption du plan Marchat. La rencontre a permis aux acteurs de passer en revue les mécanismes et stratégies à harmoniser pour une éradication rapide du virus Ebola. Dévaluer la situation épidémiologique de la maladie dans les deux districts sanitaires, de Coynardogo et de Farana. Également partager des stratégies qui ont été mises en place des deux côtés et formuler des recommandations pour pouvoir vraiment être efficace, pour pouvoir vraiment vaincre la maladie dans tout peu d'état. Ébola n'est pas l'affaire seulement d'un seul pays. Tous les trois pays atteints par cette maladie doivent marcher main dans la main pour combattre cette maladie. L'idée est soutenue par les autorités. Elle s'engage à accompagner ses équipes techniques jusqu'à la victoire finale. Si les deux localités se retrouvent maintenant pour dire qu'ensemble nous allons mettre les efforts en commun pour lutter contre une maladie qui est le virus Ebola, je crois que c'est une bonne chose. Et cette même chose peut être généralisée à tous les cas de maladie pour qu'il y ait une concertation des deux localités. Pour la vulgarisation, un protocole d'accord sera signé entre les deux pays, ce pour échanger les expériences. Le mois de juin prochain, une autre réunion transfrontalière va se tenir en Sierra Leone, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Santé toujours, la situation de la sage-femme est un autre sujet qui préoccupe. Le deuxième rapport portant sur la question vient d'être présenté au ministère de la Santé. Le document de 218 pages fait état de la condition de travail des sages-femmes dans 73 pays à travers le monde. Adyatoubari pour le détail. Au service de la maternité de Donka, travaille Fatoumata Djubati. Diplômée de l'école de santé de Kindia, elle est sage-femme. Un métier qu'elle exerce depuis un an. Dans leur quotidien, Fatoumata et ses collègues rencontrent des difficultés. Mon travail, c'est assister les femmes qui accouchent. Leur apporter tous les suens nécessaires aux femmes en grossesse et à leur bébé qui vont naître. Il y a des patients que nous recevons vraiment qui ne sont pas conférentes. Des fois, il y en a qui nous insultent, il y en a même qui nous frappent. Mais ça ne nous empêche pas de faire notre travail. Parce que nous avons opté pour ça. Dans ce rapport de 218 pages remis au ministère de la Santé, l'accent est mis sur la situation des sages-femmes dans 73 pays du monde, dont 40 pays africains. Le taux de décès maternels était de 980 en 2005. Et en 2012, nous sommes à 724 décès maternels. Ce qui fait une réduction de 30%. Et si vous regardez sur l'année, sur le nombre d'années, vous verrez que la réduction atteint 4% par an. Ce qui est très encourageant. Mais à côté de ça, vous connaissez la situation dans notre pays, avec la désorganisation qu'on a subie par Ebola. En Guinée, au sein du personnel soignant, seulement 6% sont des sages-femmes. Soit une sage-femme pour 21 173 personnes dans les structures sanitaires du pays. Une insuffisance qui constitue l'un des facteurs de la mortalité maternelle et néonatale. Nous avons beaucoup de problèmes en matière de pratiques sages-femmes. C'est pour ça que nous en avons formé. Nous avons ouvert des écoles, formées et recrutées pour un départ 50 sages-femmes. Et pour le nouveau recrutement, nous en prendrons 300, afin que nous puissions rapprocher le plus possible les services de soins de nos populations. C'est une question qui est au cœur de notre mandat et pour laquelle nous souhaitons, à travers ce lancement du rapport, apporter une contribution significative qui permettra de démarrer et d'accompagner le ministère de la Santé dans ses efforts pour la réduction de la mortalité maternelle. Dans l'amélioration des soins de santé maternelle, la Guinée bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, comme le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui offre ses équipements de travail. L'Association guinéenne pour le bien-être familial la s'illustre aussi dans son domaine. Plusieurs activités sont réalisées. L'heure est au bilay perspective pour cette structure qui évolue depuis 30 ans. En témoigne cette Assemblée générale, la 17e que nous restituent, c'est Kouferman Kamara. Il s'agit pour l'Association guinéenne pour le bien-être familial de passer en revue ces activités menées les dernières années, puis d'élire le comité exécutif national. L'AGBF est pionnière en planification familiale et leader en santé de la reproduction. En plus de ses antennes, l'AGBF dispose de neuf cliniques. Elle a introduit, sous le financement de l'UNFPA, des services communautaires de base dans plus de 1000 villages. Des performances soutenues. Notre assistance cette fois-ci consistera non seulement à continuer à financer l'AGBF, mais encore à lui permettre de diversifier ses ressources financières et à augmenter ses capacités managérielles et techniques. L'AGBF a traversé une crise institutionnelle en 2013. Cela n'a pas empêché la structure de mener ses activités. En ce qui concerne les crises, c'est une très bonne leçon. Même l'organisme humain, il y a de tant de bonne santé et de tant de maladies. Donc, notre association qui rentre dans ces 30 ans a connu une crise majeure sur le plan institutionnel. Crise que nous avons rélevée aujourd'hui en récrutant un directeur exécutif national. Et selon nos textes, on le fait avec la région Afrique, à Nairobi. Avec l'élection du comité exécutif national, l'AGBF va s'atteler à de nombreux défis. Le premier défi, c'est d'abord régler les problèmes institutionnels de cette association. Faire en sorte que tous les organes fonctionnent. Il faut faire en sorte que l'accréditation instituée par notre fédération maire, que nous puissions passer la deuxième session au Lénin pour pouvoir continuer à bénéficier de notre statut de membre à part entière et de financement conséquent pour mener nos programmes. Le ministère de la Santé a signé un accord de partenariat avec l'AGBF. Il est axé sur la santé de la reproduction, la réduction du taux de prévalence contraceptive, la formation des prestataires et la mutation des prestataires de l'État dans les cliniques AGBF. C'est la quatrième tournée à l'espace de quelques mois que le ministre de l'Élevage et des Productions Animales entreprend à Tougue dont il assure le parrainage. Cette dernière a touché les sous-préfectures de Colais, Koura, Tongo et Tangali. En compagnie des autorités de la région de l'Abbé et de la préfecture de Tougue, il a jeté Tchernosmane, Diallo a transmis aux populations de ces différentes localités le message de paix du posteur Afra Kondé. Il a demandé aux populations de ne pas céder à la désinformation et aux rumeurs. Le ministre Diallo a aussi posé des conseils pour éviter le virus Ebola qui a freiné l'élande de développement déjà entrepris par la Troisième République. Je sens une nette amélioration. La première fois que je suis venu ici, quand je parlais par respect et l'éducation des gens de la région, on m'écoutait mais on ne posait pas de questions. Mais actuellement, je sens que les gens participent, les gens prennent la parole et disent que nous sommes avec eux, nous avons compris, nous soutenons le président Afra Kondé, nous avons compris son programme et nous ferons en sorte de l'accompagner pour que la Guinée se développe. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est très très important. Surtout, j'ai insisté sur le message, le point fort de mes messages, c'était l'unité nationale, la concorde et la paix parce que la Guinée est une et indivisible. À Kuratongo, comme partout dans les différentes localités, visités, le préfet de Tougui et le gouverneur de la baie se sont succédés à la tribune pour vanter le mérite de la paix et de l'unité nationale. Son arrivée a permis quand même de sensibiliser la population de Tougui par rapport à la paix, par rapport au renforcement de l'unité nationale, chose chère au président de la République pour le développement socio-économique de la paix de la Guinée. Plus avant ces différentes étapes, le ministre Yarnos Mandialo a donné le coup d'envoi de la deuxième édition du tournoi d'outil du trophée Général Baldé de la Gendarmerie Nationale. Ce tournoi, qui se déroule au stade municipal de Colère, regroupe en douze équipes provenies des différentes localités et la commune urbaine. En marche d'ouverture, l'équipe de Colère a battu son monologue de Kuratongo sur le score d'Ambuta 0. La finale de ce tournoi est prévue le 30 mai prochain au stade préfectoral de Tougui. Éducation, la coopération guineau-marocaine porte ses fruits dans cet autre domaine. L'Université Rouen-Montmède V de Conakry et l'Institut Polytechnique de Kamsar signent une convention avec le Centre d'Excellence en mine et géologie. Elle consiste à un échange d'étudiants et d'enseignants-chercheurs dans le domaine des mines. Compte rendu sa marathon. Sur ce site de Kenende, dans la préfecture de Bokeh, sera construit le Centre d'Excellence en mine et en géologie. Un projet de l'union du fleuve Manon. Avant sa mise en œuvre, les initiateurs signent un accord de partenariat avec l'Université Rouen-Montmède VI et l'Institut Polytechnique de Kamsar. La convention vise à promouvoir les échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et de techniciens. Ça permet de donner de l'avantage aux apprenants des établissements de Montmède VI, mais ça nous permet également de nous entourer de toutes les opportunités qui s'offrent. La signature de cette convention s'annonce comme une auvergne pour les deux parties. Le projet répond aux attentes en matière de formation dans le domaine des mines. Le fait de réussir pour la première fois de signer un accord cadre de ce genre et que nous soyons la toute première université privée à bénéficier de cet accord, nous disons que c'est un ouf de soulagement pour nous parce que nous bénéficions non seulement en échange d'enseignants, donc un appui à la formation des formateurs, mais aussi un appui dans le cadre des échanges d'étudiants. Trois centres d'excellence existent déjà en Sierra Leone, au Liberia et en Côte d'Ivoire, tous pays membres de l'union du fleuve Manon. La réalisation des solides de la Guinée va permettre aux étudiants guinéens de suivre également leur formation dans les trois autres pays de la sous-région. Ceci a l'issé d'un concours. Le collège équipé a désormais un club scolaire appuyé par ChildFound. Les élèves s'impliquent dans les activités de leur établissement et deviennent ainsi de véritables acteurs de l'éducation. La directrice mondiale de ChildFound s'est rendue dans cette école un signe de soutien inestimable de l'institution à l'épanouissement des enfants guinéens. Depuis quelques mois, ces enfants se sont engagés dans le processus de changement de l'environnement de leur école. Ils ont même développé des compétences pour pouvoir sensibiliser ce Ebola dans leur école et aux alentours. Le club scolaire du collège équipé bénéficie de l'accompagnement de ChildFound Guinée. Le but est d'en faire de bons élèves capables d'être critiques tout en participant au processus de changement. Nous voulons que les élèves par la réflexion critique identifient les contextes dans lesquels ils sont, les enjeux auxquels ils ont à faire face à la fois sur le plan éducationnel et sur le plan de leur bien-être global. Nous les accompagnons à développer des projets, à exécuter ces projets, mais aussi à engager les autres dépositaires en jeu. Être aujourd'hui en mesure de dire aux enseignants que nos résultats ne sont pas bons. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Les enfants se sont exprimés devant la directrice mondiale de ChildFound qui a aussi mis à cause sa visite pour beaucoup de réalisations faites dans l'école telle que le fourrage avant de se rendre auprès d'autres partenaires de terrain. La maison qu'on a rencontrée là-bas, c'est des enfants qui sont très enthousiastes, qui ont un potentiel rare. Donc, de voir que ChildFound a pris un temps précieux pour repérer le lycée et qu'il y a des projets pour repérer le collège en tant que tel, c'est impressionnant et je sais que ça va changer beaucoup dans la vie des étudiants là-bas. Et ils devraient un meilleur environnement pour apprendre. En cette période d'épidémie à virus Ebola, le souhait de voir l'engagement renouvelé de tous a été émis pour en finir avec cette maladie. Avec un premier plan, les femmes, dont le rôle est de taille. Et c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir tout au long de ce week-end. Merci de l'attention. Je vous souhaite une bonne semaine de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !